allez bonjour les amis torfistes de retour sur la chaîne nico quintet prono pour un nouveau quintet plus lundi 10 octobre à anguin on se retrouve suite à dernier quintet trop de samedi à caen où on a vu des rapports même plus que cacahuètes là on n'avait pas la cacahuète on avait que l'enveloppe imaginez le désordre du quintet il fait 2 euros 20 pour une mise de 2 euros c'est à dire il rapporte un 10 quoi comme si on avait joué un cheval en jeu simple placé un 10 c'est à dire c'est un cheval qui est écrasé d'argent donc tout le monde toute la toute la toute la france entière tous les joueurs ont touché le quintet bon on peut se contenter de l'avoir pronostiqué c'est tout de ne pas s'être trompé entre guillemets même si c'est dommage que galatégie vient pas faire dans les dents dans les dans les cinq parce que ça aurait évacué beaucoup de de gens voilà on comme d'habitude je vais vous livrer mes sélections et appui ensuite un jeu combiné en fin de en fin de pronostic donc restez bien avec moi surtout qu'il n'est pas il sera pas comme tout le monde un le béton c'est le cheval le coup sûr placé pour jouer dans les trois premiers le copain plutôt en deux sur quatre et en quintet le coquin les chevaux qui vont pimenter les rapports et là il faut en trouver la déception il va y en avoir une forcément le fantôme j'ai écarté qu'un seul cheval j'attire votre attention sur cette course là où les bases sont pas forcément hyper 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 solide cd des chevaux donc qu'ils n'ont pas gagné 130 mille euros pour au premier poteau et pour les autres deuxième échelon 252 mille on a un peu plus de référence mais en tête pas facile pas facile donc il va falloir ça peut décevoir ici et ça peut arriver ici donc là attention je ne jouerai pas par exemple des champs réduits sur ce type de jeu je pense en béton j'ai pris fanatic flash pour la la simple et bonne raison c'est que c'est vraiment là la course visée à y mettre david thomas rafjo est assez confiant il explique que sa dernière course à à cabourg là il était trop loin il n'a pas pu se montrer menaçant contrairement à par exemple à fut et burrois qui a confirmé depuis qui a gagné une course qui s'était rapproché progressivement ainsi que frébus du corton qui restait que possible de rendre 25 m là il dit pas qu'il n'y a pas qu'il pouvait pas par en 25 m mais il pouvait pas rendre 25 m en attendant la ligne droite alors que là il est il est content de son été il va laisser un peu de fraîcheur puisqu'il a pas couru depuis le 23 août mais il l'a préparé à gros bois il compte sur lui pour prendre une part active à l'arrivée c'est la course visée 1 donc on va essayer de faire confiance au duo rafjo tom ensuite en cheval copain là je suis allé chercher ce sera pas le cheval de tout le monde et l'an du mouchel avec françois lagadeuc par contre il ya là il ya un driver là le courtois il aurait pu se mettre à son ultime et non il met il met françois lagadeuc alors et l'an du mouchel il a des lignes très intéressantes tout au long de l'été on va commencer par celle de en gain tout ni plus ni moins que sur ce parcours là certes il partait en tête cette fois ci mais d'ailleurs d'ailleurs gueshaï speed il va y baguette méloise il baguette florbal magalou frégate méloise gamble river c'est des choses quand même qu'on qu'ils sont assez solides et qu'on qu'aurait une première chance ici aussi ensuite déjà avec une année bourgeois 1 ensuite à greyn il vient faire 5e il est juste derrière flash de velly et devant far west du rip qui viennent ni plus ni mois de s'illustrer samedi à caen à compiegne il va bien gagner à cran sur l'herbe il est de nouveau derrière étoile rouge qui n'a pas confirmé à quand c'est normal c'est un cheval d'herbe plutôt il va feeling ball donc attention c'est un cheval qui est hyper régulier qui fait toutes ses courses là il est il est il a été fautif la dernière fois ça lui arrivera rarement donc ça sera mon cheval copain j'y crois beaucoup à lui par contre ensuite le coquin alors le coquin et je vais chercher comme je vous expliquez un cheval qui est plutôt au delà de la 7e place du de la 7e de la presse et là je vous propose de prendre dollar du plein alors dollar du plein il est là lors de sa dernière course là à l'aval derrière febson et moi spécial et dix des malboros qui allait se battre pour la victoire à febson bah il est il s'est il s'est il s'est trompé juste à la sortie du tournoi final et il aurait lutté pour les premières places je pense hein donc au vu de cette course là il est obligé de on est obligé de le racheter et il annonce quand même au niveau du du turf il annonce à plus de vingt contrats donc attention parce que c'est un cheval qui a quelques lignes quand même intéressantes derrière gomme du poncelet et godéo c'est pas des c'est pas n'importe qui à châtel ayon il était d'ailleurs falco berry alicia bella donc il ya quelques il ya quelques références il a il a peu couru en 2022 la sortie de l'hiver il n'a pas fait le printemps du tout et l'an dernier avec eric rafin notamment il avait de très belles perfs à vincennes donc j'y compte vraiment avec ce dollar du plan mais c'est pas le seul que je vais mettre dans mon pronostic vous allez voir il y en a beaucoup ensuite dans les déceptions à moi je prends digues des malboros je suis désolé digues des malboros je préfère me tromper trois fois et avoir raison dix fois regarder sa musique un là bon ça ça parle d'elle-même on va pas prendre une place dans un combiné dans un jeu combiné avec un cheval comme ça mais je peux me tromper je peux me tromper et je ferai pareil avec fabuleuse dream fabuleuse dream il va être favori de la presse il fait une deux trois quatre cinq sur deux quatre six huit dix dix sur 15 disqualifiés donc je peux me tromper par contre je les mets pas dans mon prono tout simplement ça je vous l'annonce direct ensuite j'ai écarté par compter et l'orique de carrel ça donne quoi dans mon prono donc il est attendu ce pronostic du coup mais vous allez me dire eh ben je mets d'abord le neuf fanatic flash course visée donc on y va à fond première place ensuite edgar thoris c'est l'un des deux varins qui est beaucoup plus chaud le mathieu varin avec le 3 que le 1 il pense vraiment qu'il a été malauré à la fois en faisant la faute dans la ligne d'en face alors qu'il avait plein de gaz donc on va le racheter on va voir ce que ça donne le 6 flying brickel avec gabi gelormini assez fautif s'il est sage sa place peut être dans les dans le trio le 13 donc dollars du plein mon coquin le 8 c'est faucon de l'alba un rafestin au premier échelon à un chevalage c'est régulier je dis pourquoi pas une place effectivement le 10 élan du mouchel donc c'est mon c'est mon copain on en a déjà parlé moi et mon copain et ensuite je finis par les faux du les plus riches du deuxième échelon sauf le 16 fabuleuse riz bien sûr donc avec le 15 10 imaza avec elle c'est un peu ma bête noire entre guillemets parce que quand je la joue elle est allée pas là quand je joue pas elle est là il imaza normalement je la jouerai maintenant sur les je m'étais dit sur les deux mille 100 auto start en gain quand elle part en premier premier poteau premier première ligne et là je vais la jouer en gain deuxième ligne en rendant 25 m pourquoi parce que cette fois ci le lot est beaucoup plus creux que ce qu'elle a déjà battu c'est vraiment une course à sa portée à condition qu'elle ne fasse qu'un seul effort dans le parcours sinon romain darieu il va il va il va poser les mains entre guillemets il s'il a fait déjà un premier fort pour se rapprocher il aura à la rapide gaz ensuite donc il aura plus de gaz ensuite donc on verra en bout et même même combat peut foxtrot noblesse voilà les amis j'espère que j'ai un peu confiance sur mon jeu combiné donc vous êtes de plus en plus nombreux à liker mes vidéos à vous abonner je vous remercie vraiment et continuez à me soutenir ça fait très plaisir à bientôt